Bonjour à toutes et à tous les amis, alors j'ai un conseil pour bien commencer cette émission, une émission qui n'est autre qu'un nouvel épisode d'Alerte Rumeur, c'est installez-vous confortablement, parce qu'alors là il y a une énorme rumeur qui voudrait que ce lundi 5 juin, c'est-à-dire là, c'est imminent, c'est juste après le week-end, Apple lors de sa conférence WWDC pourrait dévoiler en grande pompe son tout premier masque de réalité virtuelle et augmenté, un masque qui pourrait peut-être bouleverser, secouer, révolutionner l'industrie de la VR et de l'AR, bref, on va décrypter tout cela et vous allez voir, ça fait du bien, il y a des choses extrêmement concrètes, parce que dans ce format d'émission, vous le savez, l'important c'est d'analyser, de décortiquer un petit peu tous les bruissements sur le net pour vérifier si c'est facile à débunker ou qu'au contraire il y a quelque chose d'assez concret. Et là en l'occurrence, il se passe des choses extrêmement intéressantes depuis quelques heures maintenant, avec de véritables sommités des industries VR et AR qui sont en train de nous teaser à base de pommes, à base de tiens le 5 juin va se passer un truc de fou, etc. C'est assez intéressant, mais avant cela, dans ce format aussi, j'aime mettre les choses un peu dans le contexte. Et en l'occurrence, en matière de VR, indéniablement, cette année 2023 est une année charnière, extrêmement importante. En début d'année, vous le savez, évidemment, PlayStation a lancé son PS VR 2, le PlayStation VR 2, un masque qui, technologiquement parlant, est assez époustouflant, qui a proposé d'ores et déjà, depuis son lancement, quelques titres assez singuliers, mais qui, à mon sens, manque un petit peu de second souffle et aurait besoin un petit peu de clarifier son calendrier. Mais ce n'est pas tout, puisque cette semaine, il y a un autre acteur du monde de la VR et de l'AR, un acteur majeur, à savoir Meta, anciennement Facebook Oculus, qui a levé le voile sur un nouveau masque, le MetaQuest 3, qui sortira d'ici la fin de l'année. Alors, de vous à moi, le fait que Mark Zuckerberg ait dévoilé son masque, là, il y a quelques jours maintenant, est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'était pour couper l'herbe sous le pied d'une annonce potentielle d'Apple ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que, je vous en ai fait part il y a quelques jours de cela, mais je trouve qu'en matière de VR, on a une véritable progression technologique. Les masques deviennent de plus en plus impressionnants, etc. Mais dans les usages, dans les jeux, je trouve que le marché de la VR reste encore vraiment un marché de niche qui n'arrive pas à franchir un véritable cap. Les jeux se ressemblent quand même un petit peu tous, ils stagnent encore un peu et je trouve que ça manque d'expérience véritablement grand public pour faire en sorte que ce marché puisse connaître une véritable croissance, pas juste quelque chose d'assez timide. Et en l'occurrence, dans le domaine, il y a une étude que je trouve extrêmement intéressante, regardez, qui montre que seulement 4%, 4 tout petits pourcents des ados américains qui possèdent un masque de réalité virtuelle, eh bien, l'utilisent au quotidien. C'est donc très, très peu. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se sont équipés, peut-être vous aussi, et c'est vrai quand même que ce sont des masques qui coûtent relativement cher, déjà. Et bien pourtant, pourtant, 4% seulement les utilisent au quotidien. C'est dire qu'ils ne doivent pas s'y retrouver véritablement, ils ne doivent pas avoir assez d'expérience, de jeux satisfaisants pour réussir à continuer son expérience, parce que ce n'est pas du tout les mêmes chiffres concernant les smartphones, les ordinateurs, la télé, les consoles de jeu, le PC, etc. Et bien, peut-être que nous sommes aux portes d'une véritable révolution. Et en l'occurrence, il va se produire quelque chose visiblement ce lundi, 5 juin. Regardez, Apple nous a donné rendez-vous pour la Worldwide Developers Conference, la célèbre WWDC. Et pendant cet événement, beaucoup pensent, voire même sont catégoriques désormais, sur le fait que Apple devrait dévoiler son premier masque de réalité virtuelle et augmenté. Et là, forcément, quand Apple rentre dans un segment, on sait qu'il a une capacité quand même à y aller vraiment très grand public, à ouvrir un peu le champ des possibles. Alors, on est évidemment dans une émission alerte-rumeur. Mais l'intéressant dans les alertes-rumeurs, c'est de regarder un peu tout ce qui se passe pour passer le tamis, pour trier. Et là, en l'occurrence, regardez par exemple un tweet récent de Palmer Lucky. Palmer Lucky, c'est qui ? Eh bien, ce n'est autre que le créateur d'Oculus, qui est devenu Meta, donc quelqu'un qui était un pionnier de la VR. Il dit quoi ? Il dit, le masque d'Apple est trop bien. Ok. Donc, pour celles et ceux qui se disent, non, mais Apple, ils ne vont jamais faire un masque, c'est que de la rumeur. Il y a des gens plutôt bien placés qui semblent l'avoir déjà testé. Ok. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Dans le domaine, vous le savez, dans la VR, etc., souvent, il y a beaucoup d'applications de jeux vidéo. C'est aussi pour ça que je vous en parle sur la chaîne. Eh bien, regardez ce qu'a tweeté. Là encore, très récemment, Sean Murray, qui travaille sur No Man's Sky, No Man's Sky, qui a été porté, justement, en réalité virtuelle. Eh bien, il n'arrête pas de tweeter des pommes. Des pommes, des pommes et des pommes. Alors, c'est complètement innocent. Soudainement, il aime bien un régime fait de pommes, d'agrumes et autres. Ou bien le teasing, il commence à devenir relativement évident. D'autant plus que, encore une personnalité majeure de la VR, à savoir Jaroslav Beck, qui n'est autre que le co-fondateur, le co-créateur de Beat Saber, qui est l'un des jeux VR les plus populaires. Eh bien, il dit quoi ? Il dit, le 5 juin, ça risque d'être popcorn et lunettes. Alors, le 5 juin, il n'y a pas d'autre événement majeur en matière d'annonces high-tech que la WWDC. Si quelqu'un qui parle, dont le métier, c'est la réalité virtuelle, nous dit, ça va être le popcorn et des lunettes. Des lunettes comme un masque de réalité virtuelle. Et en plus, vous allez voir qu'il pourrait se rapprocher de plus en plus, justement, de lunettes. Le masque d'Apple. Eh bien, on se dit quand même que là, ça commence à être un petit peu plus que des rumeurs. Mais que là, le feu, il est en train de sacrément bouillir. Eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet maintenant. C'est ça que vous attendez. Quels pourraient être le nom, les spécificités, l'aspect révolutionnaire et le prix ? Et alors là, je vous avais dit au début, asseyez-vous confortablement. Parce que le prix, si vous trouviez que le MetaQuest, le PlayStation VR 2 étaient chers, et ils sont chers, vous n'êtes tout simplement pas prêts. Alors, le nom, les rumeurs voudraient que Apple appelle son masque, le Apple Reality Pro. C'est le nom qui ressort le plus. Et, maintenant, c'est ça qui vous intéresse, à quoi pourrait-il ressembler ? Eh bien, des remerciements au site américain 9to5Mac, spécialisé dans toutes les rumeurs, etc., autour de l'écosystème Apple. Ils ont modélisé, suite à toutes les rumeurs, à quoi pourrait ressembler ce masque. Le voici donc, et vous voyez que, tout de suite, il est extrêmement épuré. Il est très fin, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes de ce que propose la concurrence. Alors, visiblement, selon le site américain 9to5Mac, selon leurs sources, ainsi que des sources de Bloomberg et d'autres médias, Apple aurait déjà investi plus de 1 milliard de dollars dans le développement de ce masque de réalité virtuelle et augmenté. Ce serait donc de la réalité mixte. Et, ce qu'on en apprend, c'est qu'ils ont vraiment voulu faire en sorte que la structure soit la plus légère possible. Elle serait donc faite avec un alliage d'aluminium pour maximiser son poids. Et vous le voyez aussi avec un design un petit peu courbe, un petit peu arrondi sur le devant. Ça ressemblerait donc, encore plus que d'autres, à une sorte de masque de ski. C'est pour ça que moi, je ne dis pas casque depuis le début, mais plutôt masque. Parce que là, excusez-moi, c'est vraiment un masque de ski. Et on ne dit pas un casque de ski. Le casque, c'est ce qu'on met sur la tête. Le masque, c'est ce qu'on met devant les yeux. Et là, c'est vraiment ça. Alors, la révolution. Parce que quand on parle d'Apple, surtout par le passé, mais on parlait souvent de révolution. Bah, ce serait quoi cette révolution ? Ça reposerait sur ça et ça. Sur les optiques qu'il y a à l'intérieur, potentiellement, de ce masque. Et qui le rendrait révolutionnaire. En fait, il intégrerait deux écrans, 4K micro OLED, d'une densité de 4000 dpi. Avec plus de 5000 nits de luminosité. Et alors là, c'est fort, c'est très fort. C'est extrêmement supérieur à ce que toute la concurrence propose à ce jour. C'est pas juste de la 4K divisé par 2, du 2000 par 2, x, y, par 1. Non, c'est 2 fois 4K. Avec une densité extrême. Qui ferait que là, vraiment, on ne verrait plus du tout les petits points, etc. Et une luminosité qui est complètement folle. Alors, ça, ce serait la révolution apportée par ce masque. Mais ça va avoir un prix. On va en parler dans quelques instants. Alors, c'est pas tout, c'est pas tout. En fait, technologiquement parlant, ce masque reposerait sur une puce Apple M2, 14 caméras pour l'extérieur et l'intérieur, de l'eye tracking, du on-tracking, 12Go de RAM, 512Go de SSD, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Donc, vraiment, le top. En fait, c'est très simple. C'est comme si Apple avait ouvert le coffre et fait, c'est quoi le meilleur, là ? Je prends ça. Le meilleur ? Ok, le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. C'est que le top du top du top de la technologie actuelle. Mais pensez pour être quand même très fin, très petit. Et vous allez voir, il y a des petites subtilités. La subtilité aussi, c'est que le masque pourrait intégrer deux boutons physiques. Alors, les boutons physiques, en voici un premier, que vous découvrez là-bas. Alors, attention, tout ça, c'est la vision d'artiste de 9to5Mac qui ont regroupé les rumeurs. Ça se trouve, il ne ressemblera pas exactement à ça. Nous sommes bien d'accord. Donc, cette petite molette, en fait, la Reality Dial, comme elle s'appellerait. Je pense que si vous êtes un peu amateur de l'écosystème Apple, ça vous rappelle la petite molette des Apple Watch, évidemment. Et bien, elle permettrait, en fait, de passer d'une vision à l'autre. VR, AR, réalité virtuelle, réalité augmentée. Puisque avec quand même pas moins de 14 caméras, donc à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur pour faire l'eye tracking comme sur le PSVR 2, et bien forcément, on pourrait aussi avoir la réalité augmentée. C'est-à-dire, tac, vous switchez, et vous voyez dans votre univers, sur votre table, etc., machin, dans la rue, potentiellement, des choses qui se mettent en surimpression. Pour de la navigation, des flèches pour vous guider. Pour du jeu vidéo, je ne sais pas, un truc sur la table avec lequel vous pouvez interagir, etc. Il y a aussi un vrai changement par rapport aux autres masques. C'est que, en fait, la batterie serait externe. Elle ne serait pas intégrée directement dans le masque. Et c'est ce qui permettrait d'avoir, regardez, un design extrêmement épuré. Il n'y a rien derrière et tout. Le plus fin possible, le plus léger aussi. Mais ce n'est pas un masque autonome. Et, en fait, contrairement, par exemple, au PlayStation VR 2, qui a un câble aussi, sur le côté qu'on va brancher sur la PS5, en fait, là, la batterie, elle serait, comme ça, séparée. Et vous pourriez la glisser dans votre poche. Il y aurait juste un petit câble que vous mettriez comme ça, dans votre poche. Il y a même des gens qui pensent qu'Apple va vendre des espèces de petites sacoches en cuir pour le mettre de manière stylée. Et tu m'étonnes. Et nous vendrons ça 200 balles. Et tu verras, tout le monde va faire « Oh, c'est tellement classe ! » « J'adore ! » Voilà. Mais ça peut être très stylé aussi, tout à fait. Et donc, ça rendrait la chose plus légère. Ça éviterait aussi la chauffe sur le crâne, etc. Et ça permettrait d'avoir une autre manière d'aborder la VR en termes d'usage et donc de confort aussi. Parce que forcément, une batterie, ça fait tout de suite 200, 300 grammes. Si vous le virez sur votre tête, ça devient super léger. Donc, beaucoup plus confortable que d'autres masques. Autre nouveauté. La façade. Vous voyez, un petit peu bombée. Eh bien, visiblement, il se pourrait que la façade, là, c'est là où on brancherait le câble pour l'alimentation, il se pourrait que cette façade-là, en fait, en vert, apparemment, soit munie d'un écran qui pourrait refléter, en fait, les expressions de la personne qui l'utilise. Alors, dit comme ça, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vrai que quand vous avez quelqu'un extérieur qui voit quelqu'un en train de jouer à de la réalité virtuelle, il voit un mec ou une nana avec son masque, comme ça, on ne voit rien. Eh bien, là, en fait, on pourrait voir ses yeux vu que c'est filmé de l'intérieur. Et donc, ça rendrait la chose entre guillemets un peu plus humaine, un peu moins désociabilisant, d'autant que si tu as juste à faire tac, 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 et que toi, tu peux passer de réalité virtuelle à augmenter, tu peux voir la personne avec qui tu es en train de parler. Donc, tu fais tac, ah, salut, machin, parce que tu vois tout, après. Tranquillement, quoi. Tac, ah, je reviens dans ma réalité virtuelle. Mais quand tu es en réalité virtuelle, les gens à l'extérieur, ils voient où tu regardes. Ça peut être totalement gadget, mais ça pourrait être sympa aussi. Malin. Autre point central. Vous le voyez depuis le début, dans toutes les images que je vous montre, ça ne parle que du masque. Que du masque. Bah, tout simplement parce que, apparemment, il n'y aurait tout simplement pas de contrôleur. Non. Les contrôleurs avec les sticks analogiques et des machins, etc. Non, non, non. C'est trop, trop techie, trop gaming, etc. Non. Apple viserait un mode de contrôle uniquement, ce qu'on appelle N-tracking, donc, à la Minority Report. Tu cliques, tac, hop. Il y aurait peut-être même un clavier virtuel sur lequel on pourrait écrire. Voilà. Tout à la Minority Report. Genre, tu déplaces les choses comme ça, tu fais des petits gestes, tu valides, machin. Alors, ça pose plein de questions. On va y revenir dans quelques instants quand on va parler de la partie jeux vidéo qui serait au cœur, véritablement, de l'expérience de ce masque. Mais pas que. Enfin, quand on parle de jeux vidéo, il y a quand même pas mal de manipulations, de choses à faire qui, généralement, nécessitent quand même de se déplacer. Parce que, comment tu te déplaces ? Sinon, tu fais genre comme ça, là, droit ? Ou tu fais semblant de marcher ? Enfin, comment ça se passerait ? Plein d'interrogations encore. Tout cela, évidemment, et c'est pour ça qu'on est dans une alerte rumeur, c'est à mettre au conditionnel. Peut-être que, dès ce lundi, on sera fixé. Et ça risque d'être intéressant. Alors, il y a un point qui revient dans toutes les rumeurs. Toutes, 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 sans exception. Et qui, en plus, est tellement en phase avec ce que l'on connaît d'Apple que, j'ai envie de dire, ça aurait quand même vraiment du sens. C'est que ce masque, OK, il a l'air d'être vraiment singulier, technologiquement ultra à la pointe, etc. Eh bien, si vous trouviez que le PSVR 2 et le MetaQuest 2, voire le futur, le 3, étaient chers, et ils le sont, ce sont des masques chers, eh bien, retenez votre souffle. Car là, on parle d'un masque Apple qui serait à 3000 dollars. Voilà. Tout simplement parce que le coût réel, en fait, dépasserait les 1500 dollars pour Apple, ce qui est beaucoup, beaucoup plus que pour la plupart des produits habituellement chez la marque à la pomme. Et donc, après, il y a la petite marge Apple, bien sûr, évidemment. Donc, si c'est 1500 et que ça passe à 3000, c'est un petit fois 2, bien évidemment. Histoire, parce que les choses, voilà, après, il y a du coût de développement. Je vous ai dit, ils ont déjà investi plus d'un milliard. Enfin bon, un milliard pour Apple, enfin, c'est une entreprise. Chaque entreprise essaye de faire du bénéfice. Et Apple, il maîtrise bien. Donc, 3000 dollars. 3000 dollars, soyons très clairs, ça va être pas très loin de 4000 euros à la fin. Parce que quand on parle en dollars, il n'y a pas les taxes. En Europe, en France, il y a les taxes. Et en plus, le coût, il est généralement augmenté. Waouh ! Bon, bah écoutez, ça s'adressera à un public de passionnés, on va dire ça, ou en tout cas, fortunés. Alors, le Reality Pro, comme on va l'appeler pour l'instant, pour être aussi compatible avec l'environnement applicatif d'Apple. L'OS derrière le masque serait baptisé XROS. Alors, pourquoi XR ? C'est quoi ce XR ? Bah, XR, ce serait pour Extended Reality. La réalité étendue. Qui ferait donc se combiner réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, hop là, XR. Et donc, ce serait le XROS, comme le iOS, etc. Et le but serait de moins isoler les gens que les autres masques, avec donc un parterre d'application, l'Apple TV+, évidemment, qui serait disponible directement et qu'on pourrait regarder du coup ses films, ses séries, voilà, sur un méga écran super stylé. Et c'est là où Apple peut faire fort. C'est aussi sur la mise en image de tout cela. PlayStation, par exemple, vous pouvez faire un grand écran. Enfin, c'est tout noir autour de vous, il y a juste un bloc, un rectangle. Alors, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est pas très glamour. Là, peut-être que tu vois, à l'Apple, on peut imaginer un petit théâtre, un petit ciné super classe, peut-être dans, les lumières qui s'éteignent. Voilà, les choses où on attend Apple. Donc, Apple TV+, intégré, Apple Music aussi, avec des concerts en réalité virtuelle qui auraient été enregistrés depuis plus d'une décennie via, en fait, le rachat qu'Apple a effectué il y a quelque temps de cela d'une société qui était spécialisée dans la captation de concerts en VR. Ça, ça pourrait être intéressant. Fitness+, aussi, histoire de faire son fitness, mais en réalité virtuelle, donc dans une salle de sport, voilà, où on s'en tirait bien. L'Apple Store qui serait présent, évidemment, et toutes les applications iPad dès le lancement seraient visiblement compatibles avec ce masque de réalité virtuelle et le gaming. Donc, alors, vous l'avez vu, je vous l'ai montré. On a, le co-fondateur, le co-créateur de BitCyber qui a l'air de nous teaser. Donc, on se dit, BitCyber pourrait être présent à cet événement. Sean Murray qui mange des pommes a pu savoir qu'en faire. Pareil, No Man's Sky pourrait peut-être être présent à cet événement et probablement aussi d'autres puisque apparemment, selon les rumeurs, alerte rumeur, bien évidemment, le gaming serait une partie importante mais vous l'avez compris, pas que. Pas que. PlayStation VR 2, c'est vraiment gaming à 100%. MetaQuest, c'est beaucoup gaming, un petit peu d'autre chose. Là, Apple, il essaierait de panacher un peu et c'est aussi ça, l'ouverture grand public dont a besoin ces technologies. Moi, ce que je souligne depuis quelques temps maintenant, c'est que la VR, pour moi, c'est exceptionnel. C'est une ouverture d'immersion dans des mondes qui, une fois qu'on y a goûté, franchement, c'est compliqué de revenir en arrière parce qu'un écran plat, ok, c'est super, mais quand tu peux tourner la tête et être immergé dans ces mondes, c'est bluffant. Sauf que, sauf que, je ne peux pas faire autre chose que de souligner que depuis son lancement, on a l'impression que Sony a oublié son PS VR 2, tout simplement. Il n'y a quasiment aucune annonce, il n'y a rien de majeur qui sort, la seule chose à la limite qu'on peut attendre, c'est Resident Evil 4 en VR qui a l'air bluffant, mais ça fait un. Et puis ensuite, il y a tellement de jeux qui se ressemblent tous, plein de FPS, ok, on en a vu 10 000, ou des jeux très colorés, très cartoon, mais c'est toujours un peu les mêmes, voilà, qui font que, ok, les amateurs de VR, aujourd'hui, sont sûrement super contents et à raison puisque le masque est super, mais ça n'avance pas assez pour aller intéresser des gens qui jusqu'à présent se disaient la VR ça a l'air top, mais j'attendrai. Là, je ne vois pas pourquoi soudainement il changerait la vie parce que ça manque d'un cap franchi. Donc, c'est le cas pour le PS VR 2, c'est le cas pour un MetaQuest, il faut donc autre chose et une fois de plus, vraiment, ne sous-estimons pas la capacité qu'a Apple déjà par le marketing parce que s'ils lancent leur masque, t'inquiète, il y aura des pubs partout et tout, les gens vont faire waouh, c'est le nouvel objet super tendance et là, vous allez me dire ben oui, mais c'est n'importe quoi que des pigeons à 3000 euros ah là 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 oui, c'est vrai mais à la fois, si c'est l'excellence, si ça met un 1000 zéros à la concurrence en termes de fossé technologique, de confort d'usage et de fonctionnalité, t'inquiète quand même que ça va réfléchir. Alors, évidemment, évidemment, à 3000 euros, ça ne va pas être un masque ultra grand public et il faut bien commencer par quelque chose. Par contre, ça peut renforcer la perception grand public de la réalité virtuelle et AR qualitative. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, l'histoire est peut-être en marche. Il y avait des tablettes avant l'iPad, il y avait des smartphones avant l'iPhone. Pour autant, il y a vraiment eu un avant-après iPhone, avant-après iPad. et vous aurez noté que la plupart des constructeurs autres ont après copié l'iPhone, ont copié l'iPad, etc. Donc là, peut-être qu'on va assister encore une fois à la même chose. Ou pas ! On verra bien ! Et puis, de toute manière, nous sommes dans une alerte humeur. Eh oui ! Alerte humeur ! Donc, c'est pas fait encore ! Taisez-vous ! Merci beaucoup ! Voilà ! On s'entend mieux ! Donc, autre point quand même sur les problèmes potentiels, eh bien, Apple rencontrerait, selon les rumeurs, quelques problèmes de production, entre autres à cause de l'écran arrondi. Et donc, la production de masse aurait un petit peu de difficulté. Il ne faudrait pas s'attendre à un lancement avant la fin 2023 et pas avec énormément de quantité. Cela dit, vu le prix, ça ne va pas se vendre autant qu'un iPhone. Mais, 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 on pourrait assister à la naissance d'un tout nouveau segment pour Apple qui, à terme, plus ça va se miniaturiser. Parce qu'une fois de plus, il faut bien commencer par quelque chose. Quand demain, ce ne sera vraiment que des lunettes comme ça, et c'est ça qu'ils visent, indéniablement, peut-être aussi remplacer totalement nos smartphones. Parce que si tu as tout là devant les yeux, Ready Player One, nous voilà ! Eh bien, écoutez, je trouve que c'est assez passionnant, assez fascinant. La réponse nous attendra probablement, probablement, ce lundi 5 juin. Et évidemment, eh bien, s'il se passe quelque chose, je vous en parlerai. Même si ce lundi 5 juin, je ne serai pas forcément, je serai peut-être en reportage, etc. mais croyez-moi, je ferai tout, je mettrai tout en place pour que s'il se passe quelque chose, je puisse vous tenir au courant, parce que là, ça pourrait être un vrai gros événement. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire dans cette nouvelle alerte rumeur. Merci d'ailleurs pour vos commentaires sur la précédente, c'est un format qui vous a beaucoup plu. Oui, ce n'est pas un format, contrairement à ce que certains pourraient penser. On va sauter sur toutes les rumeurs, pas du tout. On va plutôt s'intéresser aux majeurs, à celles qui questionnent. Et on va regarder un peu, essayer de décrypter, est-ce que c'est complètement faux ? Est-ce que c'est besoin d'être débunké ? Ou au contraire, il y a du sens. Là, dans cette rumeur-là, j'ai l'impression qu'on y va droit devant et qu'effectivement, Apple va lancer des choses de VR et d'AR et que l'annonce pourrait effectivement avoir lieu ce lundi. À suivre, en tout cas. D'ici là, si cette émission vous a intéressé, passionné, fasciné, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me dire un peu ce que vous en attendez et ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à regarder les différents programmes sur la chaîne. À très bientôt les amis et vive notre passion du jeu vidéo sur écran plat ou en VR.